Musique L'adresse s'affiche sur votre écran, n'hésitez pas à continuer à nous écrire, ça nous fait très plaisir. Qui vous a écrit aujourd'hui ? C'est Pierre, il a 56 ans et voici ce qu'il me dit. Bonjour Caroline, je suis divorcée depuis 3 ans et papa d'un ado. Depuis un an, je fréquente une jeune femme avec qui cela devient sérieux. Elle a remis du soleil dans ma vie, elle est formidable et on s'entend à merveille. Le problème, c'est qu'elle a 30 ans. Nous avons donc 26 ans d'écart. Ma famille sait que je fréquente quelqu'un, mais je ne l'aurais jamais dit son âge. J'ai peur que ça bloque, je n'ai pas envie qu'on dise de moi, il a refait sa vie avec une jeunette depuis son divorce. J'ai l'impression d'être un cliché, mais l'amour ça ne se commande pas. Comment annoncer tout en douceur à ma famille mon nouvel amour et passer outre les remarques, merci d'avance. Ouh là là, c'est fouillis, il y a plein de trucs Pierre chez vous. Alors, première chose, la seule personne dont vous devez vous soucier, les autres sont des adultes, c'est votre ado. D'accord ? Et votre ado, il faut lui annoncer que vous êtes amoureux. Ça ne fait jamais plaisir et je pense que le problème n'est pas forcément qu'elle ait 30 ans, 40 ou 50. Voilà, c'est un nouvel amour qui n'est pas sa maman et donc ça fait mal au cœur. Donc c'est avec lui qu'il faut prendre des pincettes et trouver une manière vraiment douce de lui annoncer. Pour les autres, vous connaissez ma technique du va-de-faire-foutre. On va l'utiliser, alors, on va l'utiliser pour vos parents, que je respecte néanmoins. On va l'utiliser pour vos amis, on va l'utiliser pour tout le monde. Quant au cliché, vous avez peur d'être un cliché, mais n'ayez pas peur, vous êtes un cliché, bien sûr. Et alors, où est le problème ? Vous êtes amoureux, elle a 30 ans et en plus, vous ne voudriez pas que les gens disent que vous êtes avec une fille de 30 ans ? Qu'est-ce que vous voulez, des chaussures en diamant aussi ? Non, bon, alors, voilà, c'est pas grave, on s'en fout de ce que disent les gens, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Vous êtes avec une jeunette, et bien très bien, vous êtes amoureux, tant mieux. Soyez heureux et que tous les autres autour de vous respectent ça. Je vous souhaite bon courage. Oui, merci beaucoup Caro.